Donc tu as toutes ces fleurs-là, c'est toutes tes idées, c'est tous les mailings que tu pourrais envoyer, c'est toutes les vidéos que tu pourrais faire, c'est tous les produits que tu pourrais créer. Et donc tu en lances un, tu vois si ça marche ou pas. Tu en lances un deuxième, tu vois si ça marche ou pas. Tiens, le troisième, il a fonctionné, tu le mets là. Donc ça, tu le gardes. Alors, une nouvelle matinée à Budapest, en Hongrie, et je t'amène dans un parc, dans un endroit apparemment qui est assez sympa, et on va parler de ton business. Et il y a un truc, moi, qui m'énerve de plus en plus, qui empêche tellement tellement de gens qui veulent se lancer d'avoir des résultats, d'avoir ce qu'ils veulent, et malheureusement, il y a plein de gens qui n'auront jamais, jamais, jamais de résultats avec une activité, que ce soit en ligne ou pas, à cause de ça. Tiens, t'as vu, ils ont exactement les mêmes parc-mètres qu'en France. Alors, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé en France, mais j'ai l'impression, tu me diras dans les commentaires, que c'est exactement les mêmes machines. Même les boutons, ça me rappelle quelque chose, tu vois. Encore un parc-mètre français, là, et un truc de massage thaï, alors qu'il a l'air fermé. Mais en fait, en Hongrie, à Budapest, tu as des tonnes de... Tiens, il y a un énorme oiseau, là, qui mange des pizzas. T'as des tonnes de trucs de massage thaï, donc pourtant, il n'y en a pas en Roumanie, alors qu'on n'est pas loin. Bon, ben, ça fait du bien, un peu de nature. Donc là, on est vraiment sur les hauteurs de Budapest. Je ne sais pas si tu vois la ville, là-bas. Et il y a pas mal de gens qui viennent ici se détendre, faire du yoga, tout ça, apparemment. Et tu sais, c'est Gary Albert, je ne sais pas, tu as probablement déjà entendu parler, si tu t'intéresses un peu au copywriting, à la persuasion, à tout ça, qui était l'un des plus grands copywriters, qui disait que 80% des produits qu'il lançait ne marchaient pas. Donc là, tu as la meilleure, le meilleur dans notre domaine, qui disait que 80% de ce qu'il essayait ne fonctionnait pas. Et le problème, c'est que tu as plein de gens, ils se lèvent le matin et ils improvisent. Et donc, du coup, forcément, il y aura encore plus de 80% des choses qu'ils essayent qui ne marcheront pas, peut-être 90%, peut-être 95%. En fait, beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de gens qui veulent se lancer ne comprennent pas que l'échec, c'est la norme, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas, tu vois, ce n'est pas on réussit, et puis un jour on échoue, de temps en temps, non. C'est-à-dire que l'échec est la norme, et un truc qui cartonne vraiment, c'est une anomalie. Regarde simplement l'innovation, regarde par exemple les startups, regarde par exemple le pourcentage de startups qui réussissent. Je crois qu'il y en a, alors si c'est en France, je crois que la statistique, c'est 93% des startups qui sont lancées qui ne marchent pas, qui ne marcheront jamais. Et donc, ce que je veux te montrer par là, c'est que le succès est une anomalie. C'est-à-dire, moi je le vois, j'ai lancé plus de 400 formations, quand tu as une formation qui dépote tout, un produit qui cartonne tout, c'est une anomalie, c'est une sur je ne sais pas combien, quand tu travailles sans méthode. Et la grande chance qu'on a quand on a eu déjà une chose qui marche, deux choses qui marchent, c'est-à-dire, je ne sais pas, tu as fait une promotion, elle a marché, tu as fait un produit, ça a marché, tu as fait n'importe quoi, ça a marché. Ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut faire tout de suite, c'est codifier ce qui a marché. C'est-à-dire le systématiser, c'est-à-dire créer à partir de ce qui a marché, un template, une structure, essayer de trouver pourquoi ça a marché pour pouvoir reproduire quelque chose qui marche par la suite. C'est-à-dire, je te donne un exemple, par exemple, tu fais un mailing avec une promotion. Ce mailing-là, il cartonne. Qu'est-ce que tu fais ? Tout de suite après, tu transformes ce mailing qui a cartonné en un système, c'est-à-dire que tu vas te créer un modèle, un template, pour pouvoir le refaire. Pas forcément à chaque fois que tu envoies un mailing, mais au moins, tu sais que ça, c'est une structure qui fonctionne. C'est la même chose pour les produits. Si tu lances un produit et que ça fonctionne, essaye de trouver tous les points, les points communs entre tous tes produits qui ont fonctionné, finalement. Et fais aussi la même chose avec les produits qui n'ont pas fonctionné. Et donc, au fur et à mesure, au bout d'un moment, tu auras toute une sorte de cahier de classeurs où tu peux organiser ça comme tu veux, mais avec tes propres recettes qui ont été testées, des choses qui marchent. C'est-à-dire que tu ne te lèves plus le matin en improvisant. La pire des choses qui puissent arriver dans un business, c'est de tout baser sur l'improvisation. C'est-à-dire, je me lève le matin, je ne sais pas quel mail je vais faire, je ne sais pas quel produit je vais faire. Enfin, tu vois, je ne sais rien. Même quand je fais une vidéo, je me lève le matin, tu vois, et j'invente. Ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver parce que tu as probablement plus de 90% de chance que ça ne marche pas. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut voir tous les premiers mois, voire les premières années d'une activité, d'un business, comme un laboratoire d'essais, un laboratoire de tests dans lequel tu vas tester une chose, tu vas tester une autre, tu vas en tester une autre. Tu vas trouver les points communs entre tout ce qui fonctionne, les points communs entre tout ce qui ne fonctionne pas. Mais il faut arrêter de dire aux gens que tu viens avec tes bonnes idées le matin et ça va marcher, quoi. Tu vois, ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est tellement dommage quand on a des choses qui fonctionnent, mais même une petite chose. C'est-à-dire, tu as fait une promotion, ça a marché. Tu as lancé un produit, un petit produit, ça a marché. Tu as fait un email, ça a marché. Tu as fait une vidéo, ça a donné des clics ou ça a donné ceci ou cela. Mais codifie ça, garde-le. Il n'y a rien de plus précieux que ça, en fait. Et le problème, c'est que le fait de dire aux gens qu'il faut travailler comme ça à l'improvisation, à l'humeur, en se levant le matin avec ce qu'on a envie de faire, mais ça crée des dégâts qui sont énormes, quoi. Ça crée des dégâts qui sont gigantesques. C'est-à-dire que ça pousse tellement, tellement de gens à être enfermés dans un truc qui ne marchera jamais, qui n'a aucune chance de marcher. Tu sais, moi, j'essaye aussi toujours, j'ai toujours essayé de faire ça, de me séparer de... Enfin, d'être le moins dépendant possible de mon humeur pour mon travail. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été tellement, tellement important et que j'essaye de, tu vois, de faire comprendre un maximum de gens. L'humeur, c'est comme la météo. Tu vois, je me suis levé ce matin, il fait beau. Voilà, j'ai de la chance. Peut-être que demain matin, je vais me lever et il va pleuvoir. Je n'ai pas de contrôle direct là-dessus. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, il y a des matins, tu n'es pas d'humeur, tu n'as pas de grandes idées, tu n'es pas, tu vois. Et il y a d'autres matins, c'est le cas. Mais si tu as un système de travail, si la façon dont tu travailles est dépendante de ton humeur, mais c'est comme si tu étais dépendant de la météo. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Et à partir du moment où tu commences à accumuler ces templates, ces modèles, ces structures de choses qui ont été validées, testées et qui marchent déjà, mais tu n'as plus ce souci-là à te faire. C'est-à-dire que d'un coup, les résultats de ton travail deviennent complètement décorrélés de ton humeur du matin, quoi. Bon, alors là, on est toujours à Budapest, mais tu vois, on est dans une sorte de ville dans la ville. On est autour du château de Budapest et donc tu rentres dans une enceinte fortifiée. Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à la Pologne, en fait, ce genre de bâtiment à Varsovie. Moi, ça me rappelle ça. Ici, effectivement, sur cette place, ça me rappelle énormément Varsovie. Tu sais, j'étais coincé au début du Covid, moi, à Varsovie, en Pologne. Je suis resté deux mois là-bas. Je ne connaissais personne. Je ne parlais à personne. Et j'étais cloîtré dans mon appart, tu sais, avec les premiers confinements et tout. Et ça ressemblait beaucoup à ça. Alors ici, tu vois, il y a des vieilles fortifications. C'est sympa Budapest que tu as vraiment des atmosphères différentes, tu vois, entre la ville en bas, les deux parties d'ailleurs de Budapest, les parcs et puis toute cette zone-là. Voilà, je ramasse juste quelques fleurs. T'inquiète pas, tu vas comprendre pourquoi. Je voulais faire ça avec des cailloux à la base. Mais bon, on va faire ça avec des fleurs. Donc tu as toutes ces fleurs-là, c'est toutes tes idées, c'est tous les mailings que tu pourrais envoyer, c'est toutes les vidéos que tu pourrais faire, c'est tous les produits que tu pourrais créer. Et donc tu en lances un, tu vois si ça marche ou pas. Tu en lances un deuxième, tu vois si ça marche ou pas. Tiens, le troisième, il a fonctionné, tu le mets là. Donc ça, tu le gardes. Ensuite, le quatrième marche pas. Enfin, marche pas, je veux dire, donne des résultats standards, normaux. Ça, c'est normal, ça, c'est normal. Ah tiens, une anomalie, celui-là a marché. Et donc du coup, au bout d'un moment, tu te retrouves avec une énorme pile ici, de trucs moyens, et tu te retrouves avec une toute petite pile d'anomalies qui ont fonctionné plus que la moyenne. Et donc, ces anomalies-là, donc ça, tu l'écartes, et après, tu recommences de ça, c'est-à-dire, tu repars de ça. Tu as trouvé les anomalies des anomalies. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça, tu vas en avoir, par exemple, juste... Je sais pas si tu vois grand-chose avec mes fleurs, j'aurais dû prendre des cailloux, mais tu vois l'idée ou pas ? Les gens me regardent bizarre avec mes fleurs. Donc l'idée, c'est ça. Et moi, ce que je trouve vraiment triste, vraiment, vraiment, vraiment triste, et vraiment dommage, c'est qu'il y a tellement, tellement de gens qui se lancent et qui ne travaillent pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils continuent toujours, pendant toute leur carrière, à travailler à côté du gros tas. C'est-à-dire qu'ils continuent tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque fois qu'ils font quelque chose, à partir du gros tas. Tu vois, au lieu de prendre cette avance-là, ou bien même l'avance de l'avance, quand tu as une anomalie d'une anomalie. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'encourage, mais tout le monde, tout le monde, tout le monde, à voir toutes ces premières années d'entreprenariat comme un grand laboratoire, en fait. Ne plus avoir peur, finalement, d'échouer dans quelque chose, parce qu'on voit ça comme un pas en avant. On voit ça comme valider une hypothèse, tu vois. Et moi, j'ai fait ça pendant des années, et je me suis fait des templates comme ça, qui m'ont servi au fil des ans, mais pour absolument tout. Donc des templates même d'appel à l'action. Tu sais, quand tu fais un appel à l'action, tu proposes une inscription ou une vente d'un produit que tu as créé pour faire des vidéos qui soient à la fois pédagogiques et des vidéos qui proposent quelque chose aux gens qui les regardent, à la fois des pages de vente, à la fois des promotions, à la fois des produits, même pour les sujets de produits, enfin pour toutes ces choses-là. Et ces templates-là, ils ont déjà servi à faire fonctionner tellement, tellement, tellement de business, de gens peut-être comme toi. Et aujourd'hui, tu peux y avoir accès. Donc si tu sais quelque chose qui t'intéresse, ça s'appelle des templates pour tout ton business. Donc tu as des templates pour absolument tout, des modèles qui ont été validés, enfin qui ont été mis au point et testés, mais sur des centaines, parfois des milliers de contenus, et qui font partie de cette petite pile-là qu'il y avait à droite avec mes fleurs, si tu veux. Donc ça, c'est quelque chose qui permet à des gens qui veulent démarrer en prenant toutes ces années d'avance et en démarrant déjà avec des choses qui fonctionnent, de ne pas avoir à commencer par la grosse pile, en fait. Donc ça, regarde ça, ça se trouve en dessous dans la description. Tiens, ça n'a rien à voir, mais je crois que le Premier ministre hongrois habite par ici, l'une des maisons, et qui fait toujours, un ami me disait, des stories Instagram à partir de son balcon ici. Bon, alors moi, je te disais ça, pourquoi ? Parce que moi, j'ai voulu créer ça, justement, cet ensemble de templates qui sont expliqués, qui sont décortiqués, dans le programme où je vais t'expliquer, je vais t'apprendre aussi à les utiliser, je vais te donner des exemples, etc., pour que tu sois complètement opérationnel avec. C'est quelque chose que j'ai fait pour permettre à des personnes qui sont justement perdues au milieu de ça, parce que le problème, le vrai problème, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, tu te demandes, est-ce que c'est de ma faute ? Tu vois, ça ne marche pas, pourquoi ? Est-ce que c'est moi qui suis nul ? Est-ce que c'est moi qui ne suis pas bon ? Est-ce que, tu vois, ce que je veux dire ? Et donc, du coup, du coup, les ravages de ça, ils sont énormes sur la psychologie de pas mal de gens, parce qu'ils en viennent à se remettre en cause en tant que personnes. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que je suis nul. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que, voilà, je n'ai pas ce qu'il faut pour y arriver. Ils se remettent en cause. Alors que les gens pour qui ça marche, ils ne sont pas forcément meilleurs qu'eux. C'est juste qu'ils ont appliqué cette stratégie-là. Donc, il y a deux options. Soit ils ont appliqué cette stratégie-là au fil de pas mal d'années, jusqu'à identifier ce qui marche vraiment, les anomalies qui fonctionnent le plus pour pouvoir les reproduire. Soit, ils sont partis déjà de templates, de structures, de modèles existants qui ont déjà fait leur preuve avant eux. Il n'y a pas de secret derrière ça. Il n'y a pas de secret. Regarde, par exemple, si tu te mets à jouer à la bataille navale. La bataille navale, c'est un super exemple. Parce que c'est exactement ça. Tu sais, quand tu commences à jouer à la bataille navale, tu mets des coups dans l'eau. Mais tu ne sais pas du tout où tu tapes. Tu n'as pas de stratégie. Tu tapes au hasard, en fait. Et au début, forcément, tu ne touches pas beaucoup de bateaux. Mais dès que tu commences à toucher un bateau, là, tu vas te mettre à viser plus précisément autour du bateau que tu as déjà touché pour pouvoir voir, tu vois, d'un coup, tu as beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Et c'est exactement pareil. Tu as tellement de gens qui se lancent et qui bossent comme au début d'un jeu de bataille navale. C'est-à-dire qui, pendant des années, vont continuer à mettre des coups d'épée dans l'eau. Donc, vont travailler au hasard à l'improvisation. Et du coup, c'est normal après qu'ils se sentent mal. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est pas toi, en fait. Il faut arrêter de se sentir coupable que ça ne marche pas. C'est pas toi qui es nul. C'est pas, tu vois, ce que je veux dire. C'est juste que, bien évidemment, si tu n'as pas les structures, si tu n'as pas les templates qui marchent, c'est du hasard pur. C'est comme jouer à la roulette, au casino. C'est du pur hasard. Donc, l'objectif de ces templates-là, moi, des templates que j'ai pour moi, que j'ai mis au point pour moi et que tu peux avoir en dessous de cette vidéo, c'est que ça puisse t'aider, justement, à ne plus faire partie de la catégorie des gens qui n'y arrivent jamais, en fait. Tu vois ? Il y a un exemple que j'aime beaucoup pour expliquer ça aussi. C'est l'exemple de la recette de cuisine. Si, par exemple, imagine qu'on donne les ingrédients, on donne de la farine, de la levure, du beurre et tout ça à quelqu'un qui n'a jamais fait un gâteau, qui ne s'y connaît pas du tout en cuisine ni en pâtisserie, et on lui dit « Débrouille-toi pour faire ton premier gâteau avec ça. » Ben, il y a très peu de chances que le gâteau soit mangeable. On est d'accord. Bon. Maintenant, si tu donnes une recette hyper détaillée, avec le grammage exact, avec la température du four exact, avec combien de minutes il faut laisser dedans, avec, tu vois, une vraie recette, ben, tu peux prendre n'importe qui. Je veux dire, tu demandes à quelqu'un dans la rue, là, au hasard, quelqu'un qui n'a jamais fait de pâtisserie avant, tu lui donnes la recette et les ingrédients, il va te sortir un super gâteau. Enfin, facile et consciencieux s'il applique vraiment la recette à la lettre. Et c'est exactement pareil pour tous les éléments d'un business, en fait. Mais absolument tous. Je veux dire, ça va de comment faire des upsells, comment faire des mailings, tel type de promotion, tel type de vidéo, tel type de produit, les sujets de produit, même les titres, fait tout, quoi. Voilà, donc là, on est en pleine zone touristique, tu vois, mais c'est joli comme tout. Moi, j'aime bien Budapest, c'est varié quand même. Donc moi, je t'engage vraiment à regarder ça et à te faire, même s'il y a deux choix, soit le faire par toi-même, donc vraiment consciencieusement, pendant toutes les premières années de ton activité, de garder de côté toutes les anomalies positives, c'est-à-dire, attends, on va aller par là, il y aura moins de touristes, toutes les anomalies positives, c'est-à-dire tous les trucs qui sont sortis de la norme, mais par le haut, voilà. C'est important aussi de regarder les anomalies négatives, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas marché, ben, regarder les critères et les lister, c'est-à-dire retrouver les points communs entre toutes les choses que tu as faites qui n'ont pas marché, que ce soit des mailings, des promotions, des produits, des vidéos, des trucs, des machins, des n'importe quoi, en fait. Et à partir de là, ben, tu as des règles, tu as un code, tu as, tu vois, tu as une structure, tu sais où tu vas, en fait. Tu te lèves le matin, tu n'as pas besoin d'être d'humeur, tu vois, créative ou avoir la... Tu vois, je ne sais pas. Non, tu as juste à appliquer le système, en fait. Alors, ça n'empêche pas de temps en temps de tester de nouvelles choses et ça, c'est important aussi. C'est super important pour pouvoir t'améliorer constamment et rajouter aussi des systèmes à ta collection. Mais, ne commence pas à les yeux bander, quoi. Donc, soit fais-le par toi-même et pendant plusieurs années, note, fais des templates, des modèles à partir de ce qui a le mieux marché ou bien part de quelque chose qui, voilà, que quelqu'un d'autre utilise déjà et qui a déjà donné des résultats pour des centaines de créateurs avant toi, qui a permis des carrières, en fait. Voilà, tu vois qu'on approche du château, là. Et il y a des touristes ici, hein. Ouh là là. Il y a un truc qui est rigolo, c'est que la valeur d'une activité, les gens croient souvent que c'est les produits, que c'est même la clientèle, que c'est tout ça. En fait, non. La vraie valeur d'une activité, c'est, ou d'un business, enfin d'un business, en fait, c'est ses process. C'est-à-dire, c'est la façon, je ne sais pas, tu vois, par exemple, je ne sais pas, dans n'importe quelle chaîne de restaurant, c'est la façon dont ils ont élaboré le menu pour faire en sorte que les gens aient envie de manger là. C'est la façon dont ils vont proposer un dessert. C'est les règles qu'ils ont utilisées pour trouver les emplacements. Tu vois, il y a toujours les mêmes règles, quelles que soient les villes, dans une chaîne de restaurant. Et tout ça, en fait, crée un ensemble qui marche, voilà. Et sur le web, c'est exactement la même chose. Et moi, je sais que si je devais transmettre mon activité à quelqu'un un jour ou tout réapprendre de zéro à quelqu'un un jour, le plus important, ça serait de lui transmettre ces systèmes-là, quoi, ces templates, ces structures. Il n'y a rien de plus important que ça, finalement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle aura permis trois choses. La première, c'est de te donner envie, vraiment, de faire comprendre un maximum de gens. Et j'espère à toi, qui est en train de me regarder en ce moment l'importance de détecter les anomalies positives, tu vois, de vraiment être à l'affût de ça. Ce qui compte, c'est vraiment de chercher ça. C'est vraiment la clé, en fait, dans n'importe quel type de business. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, et c'est la deuxième chose, de pouvoir reproduire ces anomalies, ces anomalies positives, ce qui a beaucoup mieux marché que le reste, en te faisant des cahiers ou des classeurs de templates, de structures, de modèles. Et la troisième chose, j'espère que ça t'aura donné envie de découvrir un peu Budapest. en Hongrie, de voir peut-être un peu autre chose pour tes prochaines pérégrinations, ou voyages, ou vacances. Et moi, je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je te retrouve juste en dessous. Je ne sais pas si tu vois quelque chose, parce que la barrière, elle est assez haute. Ça, c'est le Danube, le Parlement là-bas. Il y a deux vidéos qui te sont proposées si tu ne les avais pas encore vues, qui sont là. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi, parce que je vais t'emmener dans d'autres coins aussi. On fait pas mal en ce moment, on est pas mal en Europe centrale, Europe de l'Est. Je t'avais amené en Serbie, en Roumanie, tout ça. On va aller ailleurs aussi. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à regarder en dessous aussi si tu veux tout de suite avoir mes templates. Salut chez toi ! Sous-titrage ST' 501